Bonjour à tous, aujourd'hui, suite de fonctions, petit exercice. On s'intéresse à la suite de fonctions définies sur R+, par l'expression fn de x égale x plus 1 sur n. Donc première question, on va montrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur R+. La question, qu'en est-il de son carré, donc des fonctions qui a x associé à fn de x au carré ? Tout d'abord, on s'intéresse à la convergence simple de fn. Donc, convergence simple, ça veut dire qu'il faut aller regarder la limite de fn de x quand n tend vers R plus l'infini. Et ici, on se rend compte que la limite quand n tend vers R plus l'infini de fn de x, c'est toujours égal à x. On est sur R+, d'accord ? Donc, fn converge simplement vers la fonction identité, vers l'identité de R+. C'est-à-dire la fonction qui a x associé x, elle est définie de R plus à valeur dans R plus, bien sûr. Pour la convergence uniforme, on va aller regarder. Donc ici, on prend x appartenant à R plus, donc je peux regarder 0. Et on s'intéresse à donc fn de x moins la limite, donc moins x. Voilà, ce qui me donne en fait, vous voyez, 1 sur n. C'est donc 1 sur n. Ça veut dire que, vous voyez, le sup ici, donc, c'est-à-dire que la norme infinie de, donc, fn de x moins l'identité. C'est donc 1 sur n, et la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Donc, la limite de cette norme infinie est donc nulle. Ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini du sup pour les nombres réels positifs des fn de x moins x, elle est égale à 0, et donc ça, eh bien, ça veut dire que, donc, fn, elle converge uniformément vers, donc, notre application, ici. Alors, je vais l'appeler f, voilà. Vers f, donc vers l'identité, hein, donc sur R plus. Première question terminée. Et ce qui a été important, c'est que quand on a, c'est que la barre absolue ici, hein, on avait quelque chose qui était indépendant de x. Donc, c'était assez simple, vous voyez. Donc, on avait tout de suite la norme infinie qui était égale à 1 sur n qui tend vers 0. Donc, maintenant, qu'en est-il de, donc, notre suite de fonctions, donc, fn au carré de x, donc, ça veut dire que c'est x plus 1 sur n au carré, hein, et on est donc sur R plus. On s'intéresse tout d'abord à la convergence simple, donc, à la limite de ceci, quand n tend vers plus l'infini, ici, donc, à l'intérieur, ça tend vers x, donc, par composition, c'est x carré. Donc, voilà, suite de fn carré, elle converge simplement, donc, sur R plus, hein, c'est important, tout à l'heure, je ne l'avais pas écrit, mais il faut toujours préciser les domaines, vers la fonction, donc, ici, alors, je vais lui donner un nom, on l'appelait g, j'ai déjà pris f, donc, g, donc, de R plus, elle sera encore dans R plus, puisqu'à x, elle associe x carré. Donc, c'est la fonction carré sur R plus. Est-ce qu'il y a convergence uniforme ? Classique, on va prendre, donc, soit x super réglé à zéro, on regarde R absolu de fn carré moins, la limite, c'est x carré, donc, R absolu, c'est x plus 1 sur n au carré moins x au carré, on développe, les carrés disparaissent, il masque le double produit, donc, 2x sur n plus 1 sur n carré. Et là, la question, c'est, est-ce que ça tend vers zéro ? Eh bien, ça dépend, mais sur 2x, vous voyez, si on a x, on n'a pas réussi à s'en débarrasser, donc, eh bien, pour montrer que ça ne tend pas vers O, vous voyez, en fait, pour chaque valeur de n, si on prend x assez grand, on a quelque chose qui ne tend pas vers O, donc, on peut prendre, par exemple, des valeurs de n, pour x égale, si vous voulez faire disparaître le n, on peut, par exemple, prendre, soit x égale n ou n carré, par exemple. Si on prend x égale n, on a fn carré de n moins n carré, ici, c'est un x, bien sûr, donc, en valeur absolue, ça donne, donc, vous voyez, 2, on a n sur n plus 1 sur n carré, c'est donc 2 plus 1 sur n carré, et donc, ça, eh bien, on voit que c'est super égal à 2, donc, ça ne tend pas vers zéro quand n tend vers plus l'infini. Alors, on aurait pu prendre aussi x égale n carré, dans ce cas-là, on a ceci, donc, on aurait n carré, on aurait n puissance 4, on aurait donc ici, donc, 2 n carré sur n, donc, on aurait 2n plus 1 sur n, ici, donc, 4. Donc, vous voyez qu'ici, ça, ça tend vers plus l'infini, d'accord, donc, ça ne tend, bien sûr, pas vers zéro. Et donc, comme, eh bien, la norme infini de fn carré moins, donc, notre fonction g ne tend pas vers zéro, quand même tend vers plus l'infini, on n'a pas de convergence uniforme sur r plus. Alors, petite remarque, on pourrait se placer, par exemple, sur un intervalle, donc, 0 a, avec a, donc, strictement positif, dans ce cas-là, vous voyez, fn carré de x moins x2, eh bien, ça serait donc, toujours 2x sur n plus 1 sur n carré, mais là, comme on a borné, ça veut dire que ça, c'est inférieur, on a la somme de deux nombres positifs, donc, les verts absolus, d'ailleurs, ne servent à rien. Je vais les enlever, voilà. J'aurais d'ailleurs pu les enlever partout. Voilà. Donc, eh bien, regardez, c'est inférieur à quoi ? Eh bien, c'est en a que l'on atteindra le max, donc, c'est plus petit que le égal à 2a sur n plus 1 sur n carré, et, effectivement, ça, ça tend bien vers 0, quand même, tend vers plus infini puisque a a été fixé. Donc, il y a convergence uniforme, par contre, surtout, les segments, donc, 0 a fermé, voilà. Donc, ça, ça peut être des questions, après, qui peuvent être bien utiles. Voilà, petit exercice terminé pour cette étude. Donc, de suite de fonction. A bientôt. Sous-titrage ST' 501